Nous sommes avec Frédéric Beloux, expliquez-nous, ça fait seulement un an que vous êtes lancé dans la coutellerie ? Oui, tout à fait. J'ai collectionné longtemps les couteaux et puis un jour j'ai dit pourquoi pas faire mes couteaux. Et je me suis lancé, ça m'a plu, donc j'ai continué. D'accord, et donc vous participez au concours aujourd'hui ? C'est plus pour le fun qu'autre chose, par rapport aux pièces qui sont présentées, c'est pas le même niveau. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez présenté exactement ? Alors j'ai présenté ce couteau, le césalier, donc le manche est courbé pour rappeler les cornes des vaches salaires. D'accord. Et j'ai voulu faire un couteau qui soit, on va dire, plutôt traditionnel, donc c'est d'acier carbone avec une trempe sélective. C'est un pied monté, donc on n'a pas de système de fermeture. La seule chose de moderne, c'est les vis qui vont permettre de régler la dureté d'ouverture et de fermeture. Ah oui. Donc c'est vraiment la seule chose de moderne dans ce couteau. D'accord. Ça aurait très bien pu être un couteau fait il y a une centaine d'années, pareil. D'accord. Et donc vous avez mis... Et donc oui, j'ai mis ce bois-là, qui est un bois que j'ai récupéré sur des vieilles cuves à vin. D'accord. Donc un bois, c'est du chêne, c'est un bois, on va dire, de la région, parce qu'à l'époque, il ne faisait pas venir du bois de partout. Et donc voilà, c'est vraiment un couteau du bois. D'accord. Et donc vous m'expliquez, vous faites tout dans votre atelier ? Je fais tout. Donc de la découpe du bois, façonnage, pareil pour la lame. Donc je pars de barre, voilà, donc c'est une barre de XS75. Donc je fais la découpe, les émoutures, les traitements thermiques, l'affûtage, absolument tout. D'accord. Bon ben c'est super. Voilà. Merci. Merci.